Gora Patel, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes le mardi 31 août et ce soir à minuit vous serez à la retraite. Ça fait quoi ? Ça fait tout drôle. Ce soir à minuit France Télévisions, parce que c'est un service public, est obligé de me mettre à la retraite parce que je suis touché par l'âge limite. J'ai 71 ans donc à 71 ans dans le service public on ne peut plus continuer. C'est assez amusant d'ailleurs parce que si j'étais dans le privé ce soir, peut-être qu'il y a six mois, on était en train de discuter avec moi pour que je continue mais bon c'est pas le privé donc le service public faut s'arrêter. Je m'arrête mais j'arrive pas encore à imaginer que je vais être à la retraite donc je considère que ce soir je pars en congé. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire demain matin ? Oui au réveil je vais aller marcher pendant une heure à la redoute. Ça je m'étais promis qu'à partir du 1er septembre j'irai marcher donc j'irai marcher une heure. Après il faudra occuper les autres heures de la journée, ça ça va être compliqué. Est-ce que vous avez anticipé votre retraite ? Est-ce que vous avez imaginé ce que vous alliez faire, des choses que vous n'avez pas pu faire très maintenant et que maintenant vous avez envie de faire ? À un moment j'avais imaginé qu'à la retraite j'irais faire un toit du monde, que j'irais voyager, que j'irais passer six mois dans le village natal de mon arrière-grand-père dans le Goucherat à Coulval. Mais tout ça, la pandémie a mis tout ça par terre. Et puis après j'ai oublié que j'allais partir à un moment à la retraite comme tout le monde. Et puis en début de cette année j'ai été persuadé que je serais allé jusqu'après les législatives et la présidentielle. Personne ne m'avait promis ça mais moi dans ma tête je m'étais programmé pour aller jusqu'à la présidentielle et les législatives parce que quand on est journaliste c'est des moments fabuleux à vivre mais malheureusement non. Donc du coup depuis trois mois j'essaye, depuis que j'ai appris que j'allais être mis à la retraite, j'essaye de remplir un dossier de retraite donc j'y arrive à peu près. Et puis à un moment je percevrai comme dit Créole mon salarié, c'est-à-dire ma retraite. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas si vous vous en souvenez mais quand vous êtes arrivé à La Réunion il y a trois ans, enfin quand vous êtes revenu en fait à La Réunion il y a trois ans, on s'était rencontrés. Je lui ai posé la question, est-ce qu'après quand vous posez votre retraite vous resterez à La Réunion ? Et j'avais répondu non. Non, il m'a dit je rentrerai à La Réunion. Oui absolument mais parfois on crache en l'air et comme dit Créole ça retombe sur le bout de nez. Donc effectivement quand on est de ce pays, quand on a été privé de ce pays pendant 17 ans comme cela a été mon cas, quand on revient ici on se rend compte de beaucoup de choses et on se rend compte que eh ben il y a des choses extraordinaires, il y a des gens extraordinaires et il y a une vie extraordinaire à La Réunion. Donc je ferai des allers-retours entre le Loiret où j'ai ma maison puisque je n'étais pas programmé pour revenir ici et La Réunion mais en tout cas je passerai beaucoup de temps à La Réunion. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie ? Oui. On va rappeler par exemple que vous étiez à un moment donné moniteur d'auto-école à Saint-Pierre ? Oui. Il y a combien de temps de ça ? 1974-1985. Comment vous avez-vous devenu au journalisme ? J'ai commencé comme je suis venu au journalisme grâce à un monsieur, un immense monsieur qui a disparu depuis très très longtemps, Irénée Colon qui a été un directeur de l'OEATF à La Réunion et c'est quelqu'un qui est arrivé d'Algérie et quand il est arrivé à La Réunion ce qu'il avait frappé c'est qu'il n'y avait pas de réunionnais journalistes dans l'audiovisuel. Il y en avait ailleurs dans la presse écrite mais pas dans l'audiovisuel. Il y avait Jean-Vincent Delors et c'est tout. Et donc lui il a lancé en 1970 en décembre 69 une opération jeune journaliste parce qu'il voulait recruter des journalistes réunionnais. Nous nous sommes présentés, nous avons candidaté, nous avons été retenus. On était 80, on s'est retrouvés devant Jean-Vincent Delors qui nous a interrogés pour savoir pourquoi on voulait devenir journaliste. Moi j'ai eu la chance de faire partie des gens qui ont été retenus et puis on a procédé par élimination et à la fin il en restait deux. Memona Afidji et moi. Memona est allé tout de suite vers le journalisme, moi je suis allé vers l'animation et puis après je suis passé par la presse écrite. J'ai eu la chance de croiser Martin D'Arène et surtout Alex Ekem et c'est Alex qui m'a appris à écrire parce que je savais parler mais je ne savais pas trop écrire, je n'avais pas un style de presse écrite. Et puis après il y a eu Anissette Christian qui m'a ramené au sport oui absolument. Et puis en 82 c'est un autre moment intéressant. C'est après quand le paysage audiovisuel s'ouvre ici, quand l'FA3 n'est plus en situation de monopole, il y a le neveu de François Mitterrand qui est nommé directeur régional ici, Jacques Landry. Et Jacques Landry quand il arrive ici il dit moi je veux trois correspondants. Donc un dans le sud, un dans le nord et un dans l'est. Et moi je suis retenu parce que c'est Christian Isette qui parle de moi. Je suis retenu dans le sud et avec Claude Testin on crée une équipe extraordinaire et on commence à sillonner le sud. D'abord à la radio pour moi puis après en radio et en télévision et c'est comme ça que ça vient. Moi je suis un autodidacte, j'ai été formé sur le TARP, j'ai appris. Comme moi, c'est la meilleure des formations. D'ailleurs quand on veut un peu se moquer de moi on me dit Gaurat Patel il est passé par l'auto-école pour devenir journaliste. Oui c'est une belle école, une école de la vie. Et puis vous êtes parti à Paris et vous êtes revenu il y a 3 mai ça. Je suis parti en 85, 87 je suis allé prendre comme on dit ma titularisation en Guyane puisque à cette époque là on ne titularisait pas sur place. Donc RFO demandait au pigiste de partir. Je suis parti cinq ans en Guyane. En 92 j'aurais dû aller à Tahiti comme rédacteur en chef, on me l'avait annoncé. Mais il y avait eu les événements du Chaudron et vous vous souvenez de la nuit des Cagnards qui avait fait beaucoup de dégâts même si ce n'était pas méprisant et c'était un effet de style d'un confrère. Ça ne voulait pas dire pour autant que toutes les réunions étaient des Cagnards. Mais en tout cas lui j'ai parti à Tahiti. Moi je suis revenu à la Réunion et de 92 à 2002 je suis resté à Saint-Denis à la Réunion à occuper différentes fonctions, directeur régional pour terminer. Et puis je suis parti à Paris pour diriger une radio qui avait été promise par Chirac et par Jospin. Jospin a perdu les élections, Chirac a oublié sa promesse, radio de l'Outre-mer à Paris, une radio en partenariat avec Radio France. Je suis arrivé à Paris pendant six mois je n'avais rien à faire, j'avais un bureau, une secrétaire et une voiture de fonction mais je n'avais pas de fonction. Donc j'ai dirigé RFO Sat qui était l'ancêtre de France O et puis après j'ai dirigé les radios de l'Outre-mer et puis on est entré dans France Télévisions. Moi j'ai participé aux travaux pour faire entrer RFO dans France Télévisions et puis après j'ai été nommé directeur de la coordination de l'Outre-mer, directeur des Outre-mer pendant quelques temps et puis après médiateur du groupe France Télévisions en 2013 pour les chaînes du groupe, pour les programmes du groupe France Télévisions. Et en 2013, vous connaissez l'histoire Piro, la situation à La Réunion a fait que Wallace Cotram m'a proposé de revenir ici. J'ai réfléchi et j'ai dit oui et je ne regrette pas. Voilà mon parcours. Alors si on nous a proposé de revenir ici c'est parce que effectivement la radio et la télévision publique étaient dans un état pitoyable on va dire à l'époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez redonné celle de noblesse au service public radio et télé à La Réunion. Quel regard vous portez sur ces années ? Qu'est-ce que vous avez fait de particulier pour pouvoir ramener La Réunion première là où elle est aujourd'hui ? J'ai dit la vérité. J'ai dit à mes collègues quand je suis arrivé que je n'avais pas de certitude mais que je pensais que si on retournait sur le terrain, si on ouvrait la maison et si on travaillait autrement, on pourrait y arriver. Et j'ai dit que notre problème n'était pas un problème d'audience, c'était un problème de notoriété et d'image. Parce que moi j'ai lu quand même une étude avant de revenir ici où des réunionnais disaient que si on fermait La Réunion la première ça ne dérangeait personne. Quand vous êtes réunionnais, quand vous allez travailler toute votre vie dans l'audiovisuel public et que vous lisez ça, ça fait mal. Donc c'était un peu un challenge. Bon je suis arrivé avec un projet, j'ai réussi à embarquer du monde dans mon projet, dans mon projet pour eux. Et puis il y a des gens qui n'ont pas voulu, tant pis, il y a ceux qui ont voulu, la majorité a voulu. On a transformé la radio, on a transformé la télévision, on a transformé les journaux. Et puis on a mis la place des réunionnais. Absolument. Moi je suis allé à une réunion à Saint-Pierre, Pierrot, je ne l'oublierai jamais. À Saint-Pierre, quand je suis arrivé ici je réunissais tous les samedis après-midi des réunionnais chez des amis et je les écoutais. Et je leur disais, dites-moi ce qui ne va pas. Et j'en ai pris plein la figure. Beaucoup de samedis après-midi. Un jour je suis allé avec Augustin Waraud, nous sommes allés à Saint-Pierre. Et ce que nous avons entendu, vous ne vous intéressez pas à la réunion, vous ne vous intéressez pas au pays, les réunionnais ça ne vous intéresse pas, vous c'est les présidents, les directeurs et les officiels. Quand je suis sorti là, je me suis dit, nous on est la chaîne PDO. Bon, et Augustin m'a dit, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? Il m'a dit, ben on est venu reconstruire, Augustin, et on va reconstruire ensemble. Et puis on a reconstruit, et puis on a changé. Et puis les Gilets jaunes nous ont beaucoup aidés. Parce que je me souviens des débats que nous avons eu en interne. On a dit, voilà, on vit dans un pays où 40% de la population est sous le seuil de pauvreté. On vit dans un pays où il y a autant de chômeurs. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue à faire de la radio et de la télévision comme on fait ? Ou alors on essaye de mettre en lumière cette réunion que l'on dit invisible, que l'on ne veut pas voir. Et ben on y est allé. Avec des risques. Parce qu'on a ouvert les antennes. Et quand on ouvre les antennes, il y a toujours un risque de dérapage. Il y a eu des dérapages. Mais on a essayé au maximum de donner la parole, d'écouter. Non pas de recadrer, mais d'expliquer. Et surtout, moi j'ai voulu que l'on arrête avec les sachants. Parce que les gens qui viennent dispenser la bonne parole que les réunionnais doivent écouter, finissent. Il faut arrêter avec ça. Donc j'ai dit, on va renouveler les experts. On va chercher des experts femmes. On va essayer de faire autrement. Et on va surtout aller sur le terrain. Moi pour moi, la radio et la télévision, c'est la radio et la télévision sur le terrain. Et non pas les réunionnais qui viennent à Réunion la première. Il faut venir également. Il y a des émissions. Mais je veux dire, la Réunion est un studio. Bon, à elle toute seule. Vous posez votre caméra n'importe où à la Réunion, vous avez des images extraordinaires. Et on fait venir des gens pour faire des émissions à l'intérieur de la station. Mais c'est complètement... ça ne peut pas fonctionner. Et donc, voilà ce que l'on a fait. On s'est intéressé au pays. Il y a 3 ans de ça, quand vous êtes revenus, les relations étaient très mauvaises entre Réunion première et Antenne Réunion. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus apaisées. On a commencé avec Christophe Ducasse. Nous nous sommes vus, nous nous sommes parlés, et parce que nous nous apprécions, puisque lui, il était à un moment à France 3. Et moi, j'étais à Malakoff, à France Télévisions. On faisait partie de la même famille, avant qu'il retourne à la Réunion, le dirigeant Antenne Réunion. Et puis, quand il est parti, il m'a fait rencontrer Maya Le Texier. Maya Le Texier, je le dis franchement, c'est une amie. De toute façon, chacun fait son métier. Elle, elle dirige une chaîne de télévision qui est dynamique. Quand est la Réunion, moi, je dirige un service public. Et on a toujours eu d'excellentes relations amicales. Et puis, ben, voilà quoi. Donc, les relations sont vraiment excellentes entre nous. Après, les confrères se tirent à la boue, comme on dit. Bon, bloquent un invité jusqu'à très tard dans le journal, pour que l'invité arrive très tard sur Réunion la première. Ça a été le cas pas plus tard que dimanche dernier, avec Miss France. Mais c'est de bonne guerre. Mais ça, c'est l'affaire des journalistes. Mais les directions, la direction d'Antenne Réunion et la direction de Réunion la première, du moins, avec moi, ces relations sont excellentes. On va finir avec un tour d'horizon de la presse. La presse écrite est en difficulté. Antenne Réunion est en train d'être rachetée. On ne sait pas encore s'il va se le faire définitivement ou pas. Mais quel regard vous portez sur la presse à la Réunion dans les années qui viennent ? C'est quoi l'évolution que vous imaginez ? Les sites d'information vont se développer de plus en plus. Les petits formats comme Brut, et vous, je crois que c'est culte, c'est l'avenir. La consommation de la télévision va continuer, bien sûr, parce qu'on regarde beaucoup plus facilement un match de football, et encore plus avec Messi aujourd'hui, même si je ne suis pas un supporter du Paris Saint-Germain, sur un grand téléviseur plutôt que sur un écran de smartphone. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Les trois quarts du temps, je regarde le journal de Réunion La Première en décalé sur mon iPhone. L'avenir, il est là. C'est dans cette nouvelle façon de consommer grâce au digital, c'est-à-dire n'importe où, n'importe quand, comme l'on veut. Et c'est ça. Donc, je crains que les modèles de papa, mon modèle, quoi, ça va disparaître et il faut se préparer. Et nous, on a fait un énorme travail en numérique, puisque vous me donnez l'occasion. Quand je suis arrivé ici, je me souviens d'un papier qui avait été écrit dans le Gire, où j'ai de bons amis, et qui avait été un papier très inspiré par des gens qui m'aiment bien Réunion La Première et qui avaient dit, mais on a choisi un vieux, il ne connaît rien au numérique, alors que l'avenir, c'est le numérique. Quand le site de Réunion La Première en trois ans progresse de 750%, et quand il y a moins d'un mois de cela, Google vient à France Télévisions, au ciel de France Télévisions, dire le nombre de pages vues, et que Réunion La Première, de vidéos vues, et que Réunion La Première dans le groupe France Télévisions arrive en quatrième position, ça veut dire qu'en digital, on a su prendre notre place et avancer et continuer. Moi, de toute façon, digital ici, j'ai une équipe de fous, bon, mais dans le bon sens. C'est marrant que vous disiez, j'ai une équipe, alors que vous devriez déjà dire, j'avais une équipe. Eh oui, ça va être compliqué, donc c'est pour ça que je dis, ce soir, je ne pars pas à la retraite, je pars en congé dans ma tête, quoi. Bon, mais je sais bien que c'est fini, et c'est dommage pour moi, bon, et c'est peut-être tant mieux pour celui qui va arriver, et qui va faire à lui aussi du bon travail, je le sais. On lui souhaite du bon travail. Merci à tous les Kagora, et puis bonne retraite.